Ok, on se retrouve pour étudier, on commence la semaine, c'est toujours difficile, pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on sort du Shabbat et à la sortie du Shabbat, on a quelque chose à faire, quelque chose d'extraordinaire, c'est intégrer toutes les lumières du Shabbat dans la nouvelle semaine qui va commencer. C'est pour ça que la semaine a deux aspects, de la même manière que le Shabbat a deux aspects. La semaine est découpée en deux, la semaine qui reçoit du Shabbat et la semaine qui se prépare au Shabbat. De la même manière, le Shabbat a deux aspects, il reçoit de la semaine et puis il influence la semaine. En fait, on voit ces deux notions, c'est ce qui s'appelle Mashpia et Mekabel. De la même manière, nous aussi, nous sommes à la fois Mashpia et Mekabel. Donc on reçoit une influence et puis on donne une influence. En recevant une influence, alors on doit être prêt à prendre ce qui nous est donné. Et en donnant une influence, on doit donner ce qu'il y a de meilleur en nous. Donner ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est donner l'aspect profond de notre âme et essayer le moins possible de se dénaturer, ou le plus possible de ne pas se dénaturer. Voilà, pour parler positif. Et de cette manière-là, en fait, on est Mashpia ce que l'on est. En nous, il y a cette notion de Shabbat. Et le Shabbat, c'est justement cette notion d'âme divine qui est dévoilée par le biais de la Torah. C'est pour ça que le Talmud Chacham est appelé Shabbat parce que comme il dévoile son âme divine par le biais de la Torah, en fait, il est considéré comme Shabbat même pendant la semaine. Donc le Shabbat pour un Talmud Chacham, c'est le repos du Shabbat d'un certain point de vue. Si bien que d'après le Rabbi, l'idée du repos du Shabbat, ça doit être justement pour celui qui a étudié toute la semaine. Quand on étudie toute la semaine, alors on a le droit de se reposer Shabbat. Donc celui qui, toute la semaine, a travaillé uniquement Shabbat, c'est son jour de travail de la Vodat Hashem, évidemment. La Vodat Hashem, c'est le service de Dieu. Être au service de Dieu, c'est sortir d'Égypte constamment en considérant que Dieu ne nous a pas enfermés dans Torah et Mitzvot, mais il nous a libérés par Torah et Mitzvot. C'est très important cette notion-là, parce qu'autrement on pourrait concevoir que sortir d'Égypte pour devenir les esclaves de Dieu, c'est notre qualité d'avoir accepté, d'avoir eu cette soumission. Nous ferons et nous comprendrons ensuite pourquoi on a fait ça, de la même manière que l'on dit par rapport à la fin de l'exil, on remercie Dieu, Merci Dieu de nous avoir fait souffrir terriblement, ou alors de t'être acharnés sur nous. Et a priori ça paraît totalement incompréhensible, c'est pour ça que ce qui précède, c'est justement cette notion de na'asé. Donc nous faisons de manière totale, on fait parce que Dieu a demandé, et on fait au-delà du fait que Dieu a demandé et demandé, ce qui est le fait de l'acceptation de la volonté divine, il y a aussi le fait d'accomplir, parce que finalement je suis juif, et le juif c'est normal qu'il fasse Torah et Mitzvot. De ce fait-là, on a dépassé le stade du Évède, et on rentre dans la notion de Banim, c'est-à-dire que le fils d'un roi se conduit comme un roi. Le fils d'un Évède va se conduire, d'un serviteur va se conduire comme un serviteur. À nous d'être des fils de roi. Le propre du fils de roi, c'est cette notion de plaisir, qui également se communique. Et l'un des grands établissements de la Chassidoute, ça a été justement de partager le plaisir dans le service divin. Comme les hommes du commun, les hommes simples, n'avaient pas toujours l'expression et le dévoilement du plaisir, alors on s'attachait au plaisir du tzadik. C'est toujours ce qui est en cours dans la Chassidoute de Pologne. Et puis dans la Chassidoute de Rabat, le Rabbi nous donne les moyens, donc tous les réblimes depuis l'Anne-Morazakem, de construire par la compréhension un plaisir dans le service de Dieu, qui est un plaisir qui me fait aller de l'avant, qui me donne d'être, non pas jusqu'à l'un qui subit la Torah, mais qui participe à la Torah. De la même manière, selon la Chassidoute de Rabat, on doit comprendre le mivené, la construction de la Torah, de manière à pouvoir ensuite être actif. Voilà. Et c'est dans ces notions-là que l'on est soit à Mashpia, soit à Mekabel. Il y a un grand secret dans les lettres également du Aleph Vert. Pour ceux qui savent, j'ai écrit un livre sur les prénoms, et dans les livres sur les prénoms, c'est-à-dire une méthode d'analyse des prénoms, je donne là-bas des enseignements assez importants, qui on voit pratiquement nulle part, mais qui sont essentiels. C'est le fait qu'il y a des lettres masculines et des lettres féminines. Et dans la notion de masculin et féminin, c'est qu'une être masculine influence la personnalité, c'est-à-dire que moi-même, j'influence sur les autres et sur la fusion entre mon âme et le corps. Et puis les lettres féminines, elles, elles reçoivent l'influence de l'extérieur. Donc évidemment, si un nom a trop de lettres féminines, alors je ne suis plus qu'en situation de celui qui reçoit les influences, et je peux devenir assez faible dans l'idée populaire de le dernier qui a parlé à raison. Donc, on me dit quelque chose, je fais cette chose, on me dit non, je fais non. Évidemment, je suis plutôt mes boule-balles, plutôt désarçonné au niveau de ma logique personnelle. Donc pour atteindre une logique personnelle, je dois avoir ma propre recherche humaine. Ce qui identifie justement les chassidim de l'Almur Azakim, c'est cette recherche personnelle dans le service de Dieu, dans la compréhension de la Torah, dans l'établissement en fait d'un édifice même de compréhension. N'oubliez pas que l'une des grandes nouveautés de la Torah, de Matan Torah, ça a été de nous donner de correspondre à la Torah elle-même. C'est-à-dire que la Torah vient des mondes divins, c'est une Torah de Hatzilut, ensuite une Torah de Bria, Yetzirah et Assyah, et nous nous sommes dans le dernier niveau du monde de Assyah, dans le globe terrestre. Et dans ce globe, il y a un point précis où notre âme brille en particulier, c'est Eretz Israel. Et en fait, nous avons en nous cette faculté de briller par le biais de la Torah pour que notre âme puisse s'épancher, s'épancher vers un rayonnement qui doit illuminer l'univers. C'est exactement l'idée de la Ménorah. La Ménorah ne reçoit pas la lumière. On ferme le port. La Ménorah ne reçoit pas la lumière de l'extérieur et elle brille par cette lumière extérieure. Non, c'est sa propre lumière qui va briller vers l'extérieur. Donc en fait, c'est l'identité d'un être qui brille et c'est pour ça que la Ménorah représente nos sentiments, les sentiments de chacun d'entre nous, toutes les branches des sentiments, comme on l'a vu dans Surata Omer. Donc toute cette construction humaine, personnelle de chacun d'entre nous, brille vers le monde. Et c'est comme ça, on est tous une Ménorah, c'est même le symbole de Khamad, de faire briller la lumière, de partager la flamme, de la donner, de la partager et surtout, 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 un élément essentiel, d'allumer la flamme de l'autre. C'est-à-dire que de donner la flamme en pensant que l'autre est juste un mécabelle de cette lumière, de cette flamme, alors c'est prendre en compte que nous sommes supérieurs à celui que l'on va allumer. Donc c'est l'idée de rapprocher ceux qui sont bas ou ceux qui sont loin. Dans Khamad, on n'abandonne jamais les choses de cette manière-là, dans cette optique-là, puisque, comme dira le Rabbi, comment une personne peut être loin du judaïsme quand il est juif ? Donc en fait, chez lui, il y a une âme divine, cette âme divine, il faut l'allumer, et il faut l'allumer, non pas de rapprocher quelqu'un qui est loin, mais d'éveiller en fait ce qui est déjà en lui. Et c'est pour ça que, dans l'acceptation que la Géoula vit déjà avec nous, elle est déjà là, c'est une Géoula qui est là parce que le monde ne peut pas donner quelque chose qui n'existe pas dans la construction divine. Mais c'est vrai que dans la Géoula, il y aura une part de Hittracho, de nouveauté, et ça c'est surtout à partir de ce qui s'appelle triatamétim. À partir de la résurrection des morts, il y aura une grande part de nouveauté, à commencer par le fait que les âmes ne s'habilleront plus dans les corps à partir d'une union entre l'homme et la femme, mais les âmes descendront directement des mondes divins, ce que le Rabbi dit dans un mamar de l'Aqda Al-Mer. Donc en fait, en attendant ce moment où tout sera transformé, Shamaim Khadashi, mais Olam Khadashi, les cieux nouveaux et un monde nouveau, c'est-à-dire aussi bien dans les rampines que dans la malhout, dans les sentiments divins, que dans leur expression, leur révélation, en fait, avant d'en arriver là, il y a cette notion de faire avec les kélims qui sont en place, avec les récepteurs que Dieu nous a donnés. Et c'est pour cela que l'on ne doit jamais devenir que soi-même. On ne peut pas se dénaturer, ça ne marche jamais. C'est vrai qu'au moment de stress, au moment où on voit que tout va de l'eau, on ne s'en sort pas dans la Parnassa, on ne s'en sort pas, je ne sais pas moi, dans l'éducation, dans pas mal de choses, dans le cours, on pense toujours à, il faut faire quelque chose d'autre. Il faut peut-être se transformer, devenir quelqu'un d'autre. En fait, assez souvent, il faut se rattacher à l'essence de notre être. Découvrir qu'en nous, nous possédons déjà le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être nous, mais dans l'être, justement. Et que la différence entre être et devenir, c'est juste, en fait, un mouvement Menehubé, c'est-à-dire un mouvement de moi-même vers moi-même. Et ça, chacun peut l'atteindre. C'est chacun de revenir à soi. Il faut beaucoup de temps pour revenir à soi. Donc, on passe du temps à s'habiller de nombreux vêtements étrangers, des vêtements qui viennent du monde. Et puis, finalement, il faut les enlever les uns après les autres. Et le vêtement est tellement important qu'il est même supérieur à l'âme elle-même, comme il est dit dans le Tania. Donc, en fait, le vêtement lui-même a cette faculté d'exprimer une nature tellement profonde qu'elle n'apparaît pas de prime abord dans mon expression. Par exemple, lorsque l'on parle, et quand on parle de Khasidut, on est capable de dire des choses que l'on n'a pas précisément pensées de manière structurée auparavant. Ce n'est pas qu'on n'y a pas pensé du tout. Mais dans cette structure-là qui va se dévoiler au moment où j'en parle, ça n'a pas été pensé de cette manière-là. Et pourtant, dans la Khasidut, il est dit je pense ce que je dis, c'est-à-dire ce qui est pensé dans la ou le contraire, pardon, mais les deux sont exacts, je dis ce que je pense, voilà ce que je voulais dire. Ce qui a été pensé dans la Bina va être exprimé dans la Malchus, c'est-à-dire dans la parole. Et la Bina, c'est la réflexion intellectuelle, si bien que l'Anne Mourazake nous dira que quand quelqu'un se met en colère contre nous, il est capable de nous rappeler jusqu'à une année, voilà, tu te rappelles quand tu as fait ça et là-bas comment tu as fait et là-bas tu m'as fait ça et là-bas tu m'as fait ça. Et là, on est, comment on dit en hébreu, un moum, on est stupéfait. La personne me sort ce qui s'était passé il y a trois ans, il y a quatre ans, cinq ans. Tout ce qu'elle avait gardé, tous les griefs qu'elle avait gardés, elle les exprime en une fois. Et l'Anne Mourazake nous dit, c'est bien la preuve que ce n'est pas une parole nouvelle, mais que c'est une parole qui vient du fait de ce qui a été pensé précédemment. Donc en fait, il y a en nous un peu ce que l'on peut être de mieux comme une sorte, vous voyez aujourd'hui par les ordinateurs, on a ce qui s'appelle une capture d'écran. On saisit un moment de nous-mêmes où on a l'impression qu'on est bien dans ce mouvement-là et puis on va le dupliquer, on va le recommencer, le recopier, faire du copier-coller de ce que l'on est déjà. Mais en fait, on a tellement beaucoup plus à offrir. C'est-à-dire qu'on peut s'avancer constamment vers quelque chose que je ne sais pas faire. Donc celui qui ne sait pas parler, il peut commencer à parler. Celui qui ne sait pas les bonnes, le réfléchir, il peut commencer à réfléchir. Et en fait, on réfléchit tout le temps puisque notre pensée est ininterrompue. Et c'est vrai que dans la recherche de savoir qui je suis entre l'âme animale, l'âme divine et l'âme intellectuelle, souvent, on s'apparente à la pensée. La pensée, à la fois, elle est moi-même et à la fois, elle véhicule quelque chose qui n'est pas moi, comme les mauvaises pensées. Donc en fait, faire le tri là-dedans, c'est très difficile, c'est le travail des tzadikim. Et même si les amers koulam tzadikim, aujourd'hui, nous sommes tous des tzadikim, on doit travailler la manière du bénoni. Ce que l'on a vu dans Parachat Shlach, justement, c'est que quand Dieu a ordonné à Moshe, enfin, Dieu n'a pas ordonné à Moshe, il a accepté la demande de Moshe qui était la demande du peuple juif d'envoyer des miraglims, en fait, cette demande du peuple juif qui devient la demande de Moshe, il va se isseoda de Moshe au niveau de la conscience de Moshe, en fait, ce n'est pas la demande de Dieu, nous dit le rabbi, parce que Dieu ne demande pas de prendre possession de tout Eretz-Kéna'an, elle ne s'appelle pas dans la Torah Eretz-Israël jusqu'à l'époque de la scission entre Israël et Yehuda, donc en fait, elle s'appelle pour l'instant Kéna'an, la Chambre Kényan, c'est une terre que l'on doit acheter, transformer, transformer l'âme animée dans l'âme divine, ok, et a priori, ce n'est pas donné à chacun de le faire, de prendre possession de tous ses sentiments, d'avoir une emprise sur les sentiments, sur l'âme elle-même, ce n'est pas donné à chacun, donc en fait, ce que demande Dieu, c'est au contraire le travail qui a été demandé à Yeshua. Yeshua, son travail, ça a été justement de rentrer en Israël par le biais de Yericho, le Manoula de Eretz-Israël, la serrure de la terre d'Israël et par ce biais-là d'accéder à tous les chouchis et les vêtements d'expression. En d'autres termes, selon la chassidoute, on sous-entend puisque Yericho, c'est l'étymologie de réar, le réar, c'est l'odorat et l'odorat n'a pas fauté dans la faute d'Adam HaReshon. On a vu le fruit, on a touché le fruit, on a mangé le fruit, mais on n'a pas fauté avec l'odorat. Donc en fait, il y a dans l'odorat quelque chose de merveilleux. Cet accès direct avec l'âme divine et le Rabbi précisera, il n'y a pas dans l'odorat ou par l'odorat de jouissance physique, il n'y a qu'une jouissance spirituelle. Et par ce biais-là, on accède à tous les khushim, tous les sens et les vêtements d'expression que sont la pensée, la parole et l'action. Notre travail, c'est le travail qui est expliqué dans le Tania, c'est le travail qui doit nous servir même pour devenir un tzadik, et le Rabbi nous a dit si on a eu l'injonction d'être un tzadik et de ne pas être un rachat, c'est parce qu'on peut tous devenir un tzadik, mais devenir un tzadik à la manière du bénonis, c'est-à-dire en travaillant sur les vêtements d'expression, la parole, la pensée et l'action, donc bien penser, bien parler et bien agir. C'est-à-dire le fait que j'ai des mauvaises pensées, je les repose, le fait que j'ai envie de dire à quelqu'un ces quatre vérités, je dis au contraire des compliments, le fait que je veux que Dieu préserve frapper quelqu'un, alors au contraire je lui serre la main. On va dire qu'on est un parfait hypocrite, mais en fait, compte tenu que cette part de pensée qui vient m'habiter et qui m'entraîne vers le mal n'est pas ma pensée, ce n'est pas d'hypocrisie, c'est un rétablissement de la vérité innée qui est en moi. Donc en fait, on n'est pas obligé de se déverser constamment sur les autres, de sortir toutes les mauvaises pensées, tout le mal qui m'assaille, compte tenu que ce mal, ces mauvaises pensées ne sont pas ma véritable nature. Donc en fait, je dois me retenir, je dois régler mes comptes avec moi-même, repousser le mal et m'installer dans une expression de bien. Comme dira le Rabbi Rayat, un chassit, c'est du feu à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est vraiment le chesed qui s'exprime, la générosité et comme je le répète souvent, le Rabbi a dit il faut les haute aides, il faut encourager dans notre génération. Alors voilà, il faut encourager chacun, celle qui prend sur elle le faire chitad, bravo, il faut s'encourager et il ne faut pas oublier même si un jour on n'a pas fait, on se reprend, on se remet sur pied, on repart, parce que l'idée c'est de se dire ah mais je n'arrive pas à le faire correctement, ah mais j'ai loupé alors j'abandonne, ce n'est pas comme se faire à ta mère. Non, il y a une fixation de chaque jour, c'est à dire que le jour où j'y arrive, ce jour-là, c'est un jour éternel devant Dieu. Hier je n'ai pas réussi, alors à quoi ça vaut, est-ce que ça vaut le coup de continuer aujourd'hui ? Non, aujourd'hui c'est unique, c'est un jour qui n'existait pas précédemment. Si je peux rattraper, je rattrape et même dans le cas où je n'arrive plus à rattraper, je me remets sur pied et je continue et même pour ceux qui chutent et qui n'y arrivent plus, qui s'empêtent pour X raisons, les épreuves de la vie, etc., le travail, les enfants, tout ce que l'on veut, alors on chutait, dès que l'on peut à nouveau, on se remet en route parce que cette fixation de la Torah dans notre quotidien, elle est essentielle, elle fait que l'on devient indépendant, indépendant dans l'âme, c'est comme de porter avec soi son bête midrash, vous voyez ? Dans notre époque, on ne veut pas toujours être au bête à midrash dans la maison d'études, alors on porte la maison d'études avec soi, on entraîne dans notre vie, on continue avec. Je me rappelle avoir entendu le Rav Nautique dire que quelqu'un se retrouve, il voulait partir étudier, il voulait faire une belle journée d'études, etc., et puis il est, il se retrouve chez le médecin, il se retrouve dans la salle d'attente, etc., etc., et il est en train de tempêter contre la situation, il se dit pourquoi tout ce temps perdu ? Alors qu'en réalité, il devrait se rendre compte qu'il a du temps, il a du temps pour faire son Khitath, son Rambam, pour étudier, et ce temps qui lui a été donné, et aujourd'hui, on a des portables, même si on a oublié de prendre un livre avec nous, par le biais de mon téléphone, le téléphone, c'est ça un téléphone caché, c'est pas forcément que le téléphone, il est limité, voilà, c'est pas en nous coupant les bras, on ne va plus frapper personne, en nous cousant la bouche, on ne va plus dire la chonara, vous voyez, que Dieu préserve, en s'empêchant de voir, en devenant aveugle, on ne va plus voir les femmes, etc. Non, évidemment, tout ça, c'est Khitath-Oniyout, c'est de la, ça devient presque grossier, c'est grossier par rapport à l'âme divine, évidemment, dans le travail humain, ça peut être considéré comme une approche des choses, mais, c'est certainement pas dans l'approche de la Chassid-Otrabane, la Chassid-Otrabane nous prévient que, avant d'en arriver à dire une mauvaise parole, la chonara, il est évident que j'ai auparavant préparé la situation dans mon intellect, dans ma pensée. Donc, en fait, le travail se passe dans ma pensée et c'est là où la Mourazaka nous donne les kélims. Alors, je peux dire, mais moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un manuel, je suis un homme d'affaires, est-ce que je sais ? Mais, en fait, non, on a tous un cerveau. On a un cerveau, on a une Chovma, Bina, Vedahat, c'est chacun d'entre nous. On a accès au monde divin, c'est chacun d'entre nous. Et si je pense que je n'ai pas accès au monde divin, alors, c'est parce que, si je pense ça, c'est parce que je pense que ma situation dévoilée, c'est la situation que j'ai uniquement. Mais en réalité, l'âme divine vit avec moi, qui que je sois, dès que je suis juif, et même celui qui arriverait, que Dieu préserve au niveau de Rasha vers l'eau, qui repousse son âme à l'extérieur, elle reste comme un maquif autour de lui. Elle l'entoure. Et le Rabbi dit que dans notre génération, on ne retrouve plus ce genre de personne. Quelqu'un qui connaît très la Torah et qui l'utilise pour aller contre Dieu, etc., etc. Donc ça suffit. Ça n'existe pas dans la situation. Aujourd'hui, nous sommes tous dans une situation où on est un peu tous à la panime, des ténorques chez Nishba, et que ce soit le plus grand des rabbinimes ou le juif le plus simple, on fait ce que l'on peut. On fait ce que l'on peut dans la situation et au bout du compte, on est tous des chassidim du Rabbi. Que l'on ait un chapeau, une barbe, une casquette et une kippa, un shoga. Voilà, il vaut mieux éteindre le micro. En fait, on fait tout ce que l'on peut. Ce que l'on peut, c'est établir ce que l'on est par le biais de Torah et Mitzvot au quotidien. Donc on a dit, c'est vrai qu'on se retrouve souvent, comme on dit l'israélien, à la panime. À la panime, ça veut dire je suis complètement embrouillé, je ne suis plus pas encore réveillé, je ne suis pas dans mes kélims. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire à la panime ? Il y a panime, c'est la figure, c'est Horma Bin Avedah. Et puis, il y a à la panime, c'est le kéter en fait. Donc on est dans le kéter, le fait d'être dans le kéter, c'est une bonne chose en soi. Parce qu'être dans le kéter, c'est s'aventurer sur un nouveau chemin. Et le rabbi, il dira une phrase qui est importante, il nous dit que on n'apporte pas la geoula sur un geysher chez le barzel. On n'apporte pas la geoula sur un terrain qui est sûr, sûr et certain. Non. Je dois m'aventurer que ce soit dans mon travail, dans ma vie privée, dans l'étude. Je dois continuellement grandir. Donc je dois continuellement m'avancer et étudier des nouvelles choses. Évidemment, quand je le dis, je parle pour moi-même et chacun d'entre nous, on doit savoir que par ce biais-là, on grandit notre âme. On va faire les chaîmes sur le café. Oui. 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 Voilà, ok. J'espère que tout le monde entend bien. Ce que l'on doit rajouter, évidemment, c'est que si on a parlé de Parashat Chlar par rapport à la situation du travail qui se fait par le biais des vêtements, d'expression, il y a aussi notre Parashat qui, elle, vise une autre vision des choses. La vision de notre Parashat est différente parce qu'on rentre dans Parashat Chlar, on y rentre en vérité depuis hier après-midi, puisqu'on commence à étudier, à lire, à écouter la Torah à partir du Mitra du Shabbat. Et là, on bascule déjà dans une autre situation. À partir du Mitra du Shabbat, c'est un moment qui contient déjà un petit peu de la semaine à venir. Et c'est dans ce fait-là que le Shabbat commence à influencer sur la semaine à venir. Donc, Yom Rishon, on est forcément à la panine parce que les lumières du Shabbat sont encore très présentes et la structure qui va me permettre de réussir mon travail dans la semaine n'est pas encore mise en place. Alors, c'est souvent le jour où on est là, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment s'organiser et souvent, on est très fatigué parce que le Shabbat, c'est un jour de travail, ce n'est pas un jour de repos réellement comme on peut le penser. Et on a dit qu'uniquement le Talmit Racham qui est appelé Shabbat pendant la semaine, le sage, en fait, qui étudie vraiment tous les jours, Yoshev O'er, celui qui est dans l'attente de la Torah constamment, alors lui, il peut se reposer Shabbat pour avoir la force de réaliser Shabbat pendant la semaine à venir. Mais pour la plupart d'entre nous, lorsque l'on travaille dans la semaine, quel que soit notre travail, voilà, même si on fait des tableaux, vous voyez, moi je fais des tableaux, des petits tableaux, même quand on est avec le Rabbi, puisque là, je fais le Rabbi et grâce à Dieu, on peut choisir de travailler dans l'Akdusha, c'est ce que le Rabbi a dit. Le Rabbi a dit on ne donne pas aux enfants d'étudier du Khol pour que finalement, ils puissent quand ils seront adultes, on ne doit pas s'inquiéter, ils vont soit utiliser les qualités qui leur ont été données et se découvrir même dans un travail qu'ils vont apprendre à improviser. Je me rappelle, à nouveau, je cite le Rav Nauti puisque j'ai traduit son livre, le Rav Nauti qui dit qu'en fait, il y a tellement de formations possibles en sortant de la yeshiva, on peut très bien apprendre une nouvelle formation et prendre un métier rapidement, mais autrement, évidemment, l'idée du Rabbi, c'est qu'on peut aussi travailler dans le Kodej. Et travailler dans le Kodej, ça ne veut pas dire forcément de faire uniquement de faire uniquement chourette ou chômeur ou je ne sais pas quoi, etc., donc s'occuper d'un travail qui est lié directement avec la kdusha, mais aussi ces dérivés qui font que on sert Dieu également de la manière où on se trouve, jusqu'au fait que le Rabbi a toujours demandé à quelqu'un qui travaillait de ne pas quitter son travail lorsqu'il faisait chauvin. Et c'est très important l'idée que Dieu investit sur moi pour le moment où j'allais revenir à l'expression de mon âme divine et n'oublions pas que le judaïsme c'est être juif, ce n'est pas une religion, mais faire le judaïsme par l'expression de l'âme divine, c'est évidemment faire des mitzvahs, trois mitzvahs de manière dévoilée. Alors ça, c'est quelque chose d'important et c'est comme ça, grâce à ça que l'on intègre l'âme divine dans le monde de la matière et c'est comme ça que l'on devient libre. Notre liberté, c'est d'être nous-mêmes complètement et on ne peut le devenir que par le biais de Torah et mitzvahs. Donc ce n'est pas pour parce que la femme a des cheveux qui ne sont pas très beaux ou qu'elle va se les couvrir avec une belle perruque. Non, c'est parce que ses cheveux sont extrêmement beaux dans le sens spirituel du terme et dans ce sens-là, ils sont remplis de gouchas, de l'âme divine et c'est pour ça qu'on découvre. Et c'est comme ça dans toutes les mitzvahs en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que mon âme divine correspond à l'expression des mitzvahs. Et c'est comme ça qu'elle rencontre et reconnaît le monde de la matière. Donc le monde de la matière qui se présente à moi est un monde où je peux m'épanouir au quotidien en devenant moi-même chaque jour un peu plus par l'expression de mon âme divine. Et ça, c'est ce que l'on souhaite à chacun d'y arriver dans la simplicité, donc se simplifier au maximum pour y arriver. Et quand on voit Parachat Korah, on se rend compte qu'il peut y avoir des problèmes en chemin. Ce problème qui est le fait que Korah a voulu partager ce que l'on peut appeler la royauté de Moshe Rabbeinu. On sait que la royauté selon le peuple juif au départ, ce qui est établi justement par la personnalité de Moshe Rabbeinu, Moshe Veharon comme deux êtres séparés ou alors comme Shmuel Hanavi qui est à la fois Moshe Veharon réunis et les réblimes diront que dans la génération soit il y a deux sadikim comme Moshe Veharon Moshe le prince de la génération et Aaron le Sénégor du peuple juif comme à l'époque de l'Anne Mourazaken où l'Anne Mourazaken dit très clairement qu'à ce moment-là le Sénégor c'est-à-dire le défenseur du peuple juif c'est justement à Aaron c'était Rabbi Lévi Tzra de Berditchev où toutes les prières passaient par lui pour qu'il trouve du srut du mérite à chaque juif mais autrement comme dans notre génération on a cette situation de Moshe Rabbeinu qui est à la fois Moshe et Aaron réunis et à ce moment-là Moshe Rabbeinu qui représente ces deux entités réunies en une seule personnalité en fait Moshe Rabbeinu est une structure tellement vaste tellement élevée qu'elle peut inclure les petits détails du quotidien c'est-à-dire à la fois la vie quotidienne de chacun d'entre nous jusqu'à ce que l'on peut faire dans notre cuisine dans le travail dans la vie avec les enfants toutes choses et jusqu'au niveau le plus élevé de notre service de Dieu et de l'étude de la Torah et ça c'est réunir ces deux entités dans une même personnalité c'est aussi détenir les clés de toutes les possibilités et c'est ce que l'on souhaite à chacun c'est-à-dire que chacun on reçoit les bras du Rabbi donc il y a vraiment un épanouissement au sujet de la Parnassa au sujet de l'éducation des enfants au sujet du cours au sujet de la santé et tout ça c'est dans les mains du Rabbi de la génération et on doit en être certain et savoir que le Rabbi peut nous délivrer toutes ses bras parce qu'il tient toutes les clés en ses mains même si dans d'autres générations ce n'était pas le cas dans cette génération particulièrement c'est le fait des Rebihim les uns après les autres ont démontré qu'ils détiennent toutes les clés que ce n'est pas forcément que l'un dépend de l'autre ou qu'à cause de la bonne santé on doit avoir une mauvaise Parnassa ou des autres choses etc. donc en fait on peut comprendre que tout est possible pour chacun que la richesse est à la portée de chacun et qu'il faut l'atteindre et la réaliser donc en fait il faut se dépasser l'idée de se dépasser elle inclut le fait de l'adhésion également au Moshé Rabbeinu de la génération savoir que par le biais de l'attachement au Moshé Rabbeinu on s'élève au niveau profond qui est le nôtre ce qui ne peut pas inclure également le travail personnel que l'on doit fournir voilà je me rappelle à l'époque où j'avais pris j'ai reçu d'abord Gruner comme HPA pendant un an tout au moins et à cette époque là je me rappelle il m'a dit même si la bénédiction se trouve là au dessus de ta tête il faut que tu fasses un mincé pour l'introduire en toi c'est ce que le Rabbi a établi devant Dieu donc en fait le Rabbi a établi que chacun d'entre nous on reçoit toutes les bénédictions de Dieu et on doit trouver la manière de les intégrer dans notre vie c'est pour ça que dans notre vie il faut être de plus en plus responsable par rapport à la situation de la représentation de notre âme je représente mon âme divine mais si j'ai une tête qui représente autre chose constamment l'exil on va dire donc je ne représente pas l'âme divine et c'est là où on rejoint la parasha quand Korah quand on cite Korah Korah a pris qu'est-ce qu'il a pris sur lui alors il s'est pris du côté de la machloquette de la divergence avec l'état d'esprit de Moshe et d'après le licoté Torah du Harri Akadosh ce qui est étrange et particulier c'est que Korah et Moshe partageaient une même âme ça a l'air fou parce que Korah tout le monde dit oui Korah c'est la réincarnation de l'âme de Kain et Moshe la réincarnation de l'âme de Ével donc Korah s'est de nouveau levé contre Ével et le Harri nous dit non 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 c'est pas ça exactement Korah aussi possède l'âme de Ével puisque l'âme est partagée en plusieurs parties on a un effet joueur de Nechama donc Korah avait un niveau inférieur mais il avait une partie de l'âme de Ével également le fils de Adam et on se rappelle que Kain a tué Ével Veïkal Korah il a pris sur lui Beïbou Nechama il a fait rentrer en lui l'âme de Kain et c'est là où il a eu le dévoilement de la Mahloquette et de la force de générer une Mahloquette avec Moshe Rabbeinu c'est à dire l'emporter sur l'état de proximité avec Moshe pour que ça devienne finalement un désir de remplacer Moshe ce désir de remplacer Moshe c'est de dire moi aussi j'ai une âme élevée comme Moshe moi aussi j'ai une situation d'appartenance avec les niveaux les plus élevés dans les mondes divins et jusqu'à présent tant que l'idée selon les Meraglims était que on restait dans un monde spirituel dans le désert donc vous vous rappelez à l'époque la situation et l'épisode des Meraglims c'était deux ans après la sortie d'Egypte donc deux ans après la sortie d'Egypte on était dans les miracles on était la fraîcheur des miracles on se dirigeait vers la terre d'Israël et a priori même si on avait commencé à faire un petit détour c'était pour y rentrer de manière favorable et puis les Meraglims ont mis en avant l'idée que si on a tellement de bonheur à être dans la proximité de Dieu dans le paysage divin que Dieu nous propose entouré par les Ananecavodes les voiles de gloire etc des nuages de gloire les nuées de gloire autour de nous on ne peut pas délaisser ça pour rentrer dans une terre qui va nous proposer de devenir des agriculteurs de rentrer à la campagne de travailler la terre évidemment les personnes qui étaient élevées spirituellement avaient du mal à concevoir que c'était ça le plan divin Dieu désire que l'on devienne agriculteur on a quitté l'esclavage d'être comme des maçons qui construisont des maisons et des temples et des tombeaux des pyramides pour en arriver à cette idée de devenir de simples agriculteurs alors c'était finalement un choc dans la pensée dans l'acceptation de la volonté de Dieu et ça ce choc c'est pas évident de le vivre correctement de le concevoir correctement et c'est ce qui s'est passé chez les Miraglims c'est à dire l'idée d'abandonner un monde aussi élevé spirituellement tel qu'ils le connaissaient dans le désert pour rentrer dans un monde qui va nous rentrer dans son Tzimtzum et on met en avant l'idée que c'est vrai que nous aussi on pouvait penser que l'arrivée en Eretz Israël c'est une arrivée dans un monde spirituel et se rendre compte que ce monde spirituel n'est pas le véritable aspect de Eretz Israël ou alors il est bien caché et il est bien caché parce que les sens de Dieu se trouvent dans cette terre là et comme les sens de Dieu se trouvent dans cette terre d'Israël alors justement il se cache véritablement et c'est ici que l'on découvre qu'il y a souvent un aspect matériel plus marqué même qu'en Eretz l'Aretz en dehors d'Aretz Israël il peut y avoir une certaine notion de spiritualité générale au quotidien des gens qui sont le nez en l'air on va dire ils ne sont pas le nez dans la poussière dans la matière et ici en Eretz Israël on est complètement dedans voilà cette notion de rencontre de la réalité rocailleuse et dure etc et ça ça a fait peur au Méradim c'est à dire coïncider des âmes extrêmement élevées avec une situation matérielle qui peut être au niveau le plus bas mais c'est vrai qu'ils auraient dû comprendre par le biais de l'attachement de Moshe et c'est là où on comprend que Moshe a voulu la pénétration des Méradim en Eretz Israël pour préparer la terre d'Eretz la terre d'Israël au Mitzvot d'après Matan Torah d'après le don de la Torah c'est à dire qu'elle devienne un lieu où Moshe a déjà fait pénétrer quelque chose il a fait pénétrer son date sa conscience et cette conscience c'est que la matière va servir de projection pour la lumière divine et en fait cet aller-retour minéobé de Dieu à Dieu des lumières divines qui sont dans les mondes divins à la matière elle-même l'aspect de l'essence qui se trouve dans la matière c'est aller-retour c'est lui qui va fournir au peuple d'Israël les moyens de transformer tout ce qui existe pour que tout devienne une maison pour Dieu une dira batartonim et cette dira batartonim elle est faite chacun avec sa manière personnelle donc en fait on sait que ça a été un grand entre guillemets fiasco a priori mais la tour la tour est à l'Israël la tour en hébreu l'étymologie c'est aussi de la tour de léotir de rajouter comme on a vu avec Yitro Yitro qui rajoute une paracha vous voyez Yeter ici aussi la tour c'était dans l'idée de rajouter la tour de rajouter dans la sagesse de rajouter c'est cette pénétration finalement de la conscience de Moshé qui fait que Eretzrel devient un clé un réceptacle pour la diffusion de la lumière divine quand le peuple juif prend conscience que l'essentiel l'essentiel à Massé ou à Icar l'essentiel c'est l'action alors qu'Oar va pouvoir se lever contre Moshé Rabbeinu et établir que si l'action c'est l'essentiel et non pas la spiritualité dans ce cas là qui vous permet de vous élever au dessus de nous qui permet à Moshé et à Ron d'être au dessus du peuple juif et ça c'est la revendication de Korah c'est à dire revendiquer le fait que le peuple juif est un un peuple de serviteurs de Dieu qui doit servir Dieu par le biais des mitzvot et dans ce cas là nous sommes tous au même niveau et si nous sommes tous au même niveau comment ça se fait qu'il y a Moshé Rabbeinu au dessus de nous comment ça se fait qu'il y a un seul Kohen Gadol et en fait d'entre les confusions de l'esprit de Korah on devance le fait que Korah pensait qu'on était déjà dans un état de Géoula de Géoula mitid vashlema où finalement c'est vrai qu'on est tous au même niveau qu'on est tous au même niveau et que finalement même dans la Géoula passé un certain temps le Mashiach également se confond avec tout le peuple juif et c'est vrai qu'assez souvent on dit mais alors les peuples juifs finalement vous parlez du fait que vous êtes dans l'unicité de Dieu c'est-à-dire où se trouve Dieu ce n'est pas juste que nous sommes dans le monde c'est que nous sommes dans Dieu qui est sous l'aspect d'un monde et si Dieu est dans l'aspect d'un monde divin donc tout ce qui existe au-dedans de lui c'est quelque chose d'extraordinaire est voulu par lui et comme dira le Rambam par le fait qu'il se connaisse il connaît toutes ses créatures et lui il est le créateur le créateur de nos sensations le créateur de nos possibilités de nos difficultés de nos impossibilités et le créateur de nos désirs d'avancer constamment de délaisser ce qui était hier et de faire mieux demain sans arrêt et ça c'est véritablement l'esprit du Rabbi dans notre génération donner à chacun d'atteindre sa Géoula Géoula pratique non pas juste l'idée Géoula clavite ok c'est vrai qu'on l'attend un peu on ne sait pas par où on va la prendre la provoquer et quand on voit dans l'épisode du serpent l'épisode du Sne le buisson ardent au Moshé Dieu lui dit prends le serpent le serpent par la queue alors n'importe qui vous dira c'est la dernière chose à faire de prendre un serpent par la queue de l'attraper par la tête pour l'empêcher de te mordre même si la queue s'enroule autour de ton bras c'est pas grave mais si tu le prends par la queue le serpent va revenir sur lui-même et il va te mordre donc en fait prendre le serpent par la queue c'est la dernière chose à faire mais l'enseignement c'est que finalement la dernière des générations de cette longueur du serpent qui est comme la longueur de la mort de l'exil depuis la morsure du nakhash du premier serpent alors la situation quand on prend le serpent par la queue c'est que Dieu le désigne à Moshé cette génération c'est la tienne la génération du talon du Mashiach ou du talon du talon du talon la dernière génération la fin du règne du serpent c'est la tienne tu peux la prendre dans tes mains de la même manière que Yaakov a saisi le talon des sars et il a saisi l'âme de Rabi Akiva alors Moshé se saisit de toute la génération notre génération et de ces manières là nous n'avons pas juste une étincelle de l'âme de Moshé mais nous avons toute la situation de Moshé Rabbeinu lui-même qui revient et qui nous dit que nous sommes les réincarnations des âmes de l'Egypte et que c'est pour ça que les femmes ont un sroute particulier elles n'ont pas participé à la faute du Vaudor et tout à coup on découvre qu'au-dedans de nous au-dedans de Moshé lui-même il peut y avoir une situation extraordinaire c'est que quelqu'un qui possède une part de l'âme qui est en commun avec celle de Moshé l'âme de Evel en relation avec Moshé et Kain et pas Kain excusez-moi et Kora celui-là lui-même il revendique en fait dans l'intimité de Moshé quelque chose qui doit lui appartenir également et en fait pour nous c'est un enseignement profond c'est-à-dire que l'attachement que nous avons avec notre Moshé Rabbeinu de la génération le Rabbi M'en-Mashiach ce n'est pas juste de revendiquer une part dans le clan des Hassid-e-Chabad d'être en tête et d'être quelqu'un important etc non c'est en fait d'accéder à l'intimité du Rabbi c'est comme accéder à l'intimité de Dieu c'est-à-dire devenir quelqu'un qui conçoit que ce qu'il fait devient également la volonté du Rabbi la volonté de Dieu c'est-à-dire que dans l'idée qu'il y a deux personnes dans la structure des Hassidim et de tous les peuples juifs puisque dans la vision du Rabbi nous sommes tous des Hassidim du Rabbi et d'être des Hassidim du Rabbi c'est d'être dans cette notion d'attachement à un homme qui est au-dessus de la mêlée grâce au fait que je suis attaché à celui qui est au-dessus de la mêlée en fait qui ne chute pas avec le mauvais penchement le mauvais penchement avec les mauvaises les mauvaises raisons que va évoquer Korah pour nous entraîner à nous révéler contre le Rabbi contre Dieu finalement je comprends bien que Moshe n'a jamais voulu être intermédiaire entre Dieu et nous il ne l'a fait qu'à notre demande et quand il le fait en fait il réalise que l'intermédiaire est un c'est-à-dire qu'il fait fusionner Dieu et le peuple juif et de ce fait là on devient de plus en plus indépendant on est de plus en plus dans l'esprit du Rabbi c'est-à-dire on est tellement engorgé de la Torah du Rabbi qu'on en arrive à penser avec cette Torah avec ses enseignements donc ce n'est plus à chaque instant qu'on a besoin de faire les gros de Kodej de demander au Rabbi à chaque chose de savoir ce que le Rabbi en pense et d'aller voir à chaque instant son Mâche Pia bien sûr il faut continuer tout ça mais on prend de plus en plus d'initiatives personnelles parce qu'on est de plus en plus dans l'état d'esprit du Rabbi le Rabbi a établi que chacun doit faire de son mieux pour comprendre les bases de l'Allah sur tous les sujets importants de notre vie étudier correctement l'Allah de Shabbat etc. étudier au maximum de l'Allah pour s'élever être dans la Rome Emoute être dans la situation d'élévation par rapport au monde de la matière qui peut nous faire chuter à chaque instant et là c'est vraiment essentiel c'est-à-dire de concevoir qu'il y a eu des époques où il y avait des grands de la Torah même chez Chabad qui ont pu donner une déviation de la Torah de la Chassinot Chabad et c'est pour ça qu'il y a eu Chabad Kapos et d'autres courants de Chabad qui sont nés parce qu'à un moment ou à un autre on peut faire dévier l'enseignement des réblimes qui comme le dira le Rabbi c'est la ligne droite des Nesiyah Ador les Nesiyah Ador nous nous ont donné une ligne droite on la verra chez Rabbi Chivon Bayoukhaï on la verra chez le Hari Akadosh on la verra on la verra également évidemment dans le Rambam précédemment etc. ou dans le Rashi et chez le Hari Akadosh Rabbi Chimuzital et on la retrouve chez les Rébihim le Baal Shantor le Magi de Mezrit et tous les Rébihim les 7 Rébihim de Chabad c'est une Torah qui est configurée par rapport au Nul Shari Binah et qui nous donne à chacun d'entre nous de nous installer dans une compréhension personnelle de la Torah que nous pouvons tous exécuter on peut tous l'atteindre cette configuration personnelle de la Torah et découvrir que nous sommes tous vraiment en relation avec les Mokhin de Gadlout voilà les Mokhin de Gadlout c'est justement de ne pas vouloir de ne pas vouloir pour soi-même je désire en fait pour exécuter par exemple dans le fait que le Rabbi nous est demandé d'être riche dans notre génération mais pas pour voilà m'enorgueillir de ma richesse ou être très content j'ai devenu riche c'est en fait pour accéder à la richesse spirituelle et d'avoir dans les mains un pouvoir d'exécution de Torah et des Mitzvot et du bien que je peux distribuer à chacun qui est extraordinaire vous vous rappelez il y avait un maassé où Hassid a vu le Rabbi qui pleurait il lui a demandé Rabbi pourquoi tu pleures et le Rabbi s'est confié à lui il lui a dit il me manque un million de dollars alors le Hassid a dit Rabbi vous pleurez parce que vous n'avez pas un million de dollars et le Rabbi a dit mais tu sais ce que je peux faire avec un million de dollars et en fait c'est comme ça qu'on doit penser nous-mêmes c'est à dire que quand on veut être riche pour exécuter la demande du Rabbi c'est pour accéder au Mokhin de Gadlot et pour également faire tout ce que l'on peut faire avec un million de dollars avec deux millions de dollars avec cent millions de dollars être riche pour exécuter une liberté d'être un Mashpiyah de Gdusha extraordinaire qui va établir que là où les juifs ont des difficultés d'ordre matériel spirituel on est là pour les aider on est là pour leur donner de grandir et installer de plus en plus la connaissance de Dieu et la lumière de Dieu dans le monde et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et en premier lieu c'est vrai comme a dit le Baal Shem Tov il faut d'abord s'occuper des biens matériels du bien matériel des juifs et ensuite on s'occupe des biens spirituels ainsi faisait le Baal Shem Tov ainsi l'Anne Mouazakem quand il a eu il a demandé la dot de son mariage pour la donner à des juifs pour qu'ils puissent s'installer à la campagne donc en fait cette idée là d'agir concrètement c'est toute l'idée du Rabbi on peut rester des années à se dire que je veux faire du bien mais il faut le faire concrètement aider les juifs de nombreux juifs ont du mal à payer leur dette à payer leur louis si on peut on va le faire à qui je peux donner comment je peux donner et s'investir tout le temps de plus en plus et avec ça s'investir dans la diffusion de la chassidut parce que c'est elle qui établit la conscience de la Géoula qui entraîne forcément le Yichud la fusion entre les mondes divins et ce monde-ci jusqu'à transformer les mondes divins en un dévoilement de l'élocut dans l'essence de la Torah et en fait chacun d'entre nous on doit accéder à cette requête du Rabbi des Rebim parce que c'est un besoin de la génération c'est un besoin parce qu'on vit constamment déjà comme des hommes riches nos tables de Shabbat sont des tables riches sont plus des tables de pauvres où on voit dans les histoires des choses terribles où ils mangeaient des soupes avec de l'eau et pas toujours avec des légumes et du pain ils étaient contents et c'est une grande souffrance de voir cette situation des juifs et aujourd'hui on vit avec une grande abondance cette abondance elle doit être au niveau de la demande de la matière c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple d'être millionnaire milliardaire c'est plus un luxe c'est un besoin quotidien de chacun d'entre nous pour justement affronter la réalité et imposer dans la réalité que nous sommes réellement déjà dans les iman Tamashiyah les jours du Mashiach et la Géoula Métid Vashlema va se dévoiler immédiatement et chacun d'entre nous nous sommes à même d'accéder à cette Géoula Métid Vashlema et chacun doit y accéder en étant lui-même en étant fier de lui-même pour être fier de nous-mêmes on doit beaucoup délaisser de situations qui ont corrompu notre âme ou ont fait chuter notre âme et c'est vrai qu'on ne correspond peut-être pas toujours à l'image merveilleuse de nous-mêmes vous savez comme l'histoire on arrive dans un magasin et un juif on lui demande est-ce qu'il y a un hercher est-ce que c'est casher la marchandise il dit mais tu ne veux pas sur le mur il y a la photo de Baba Sané tu me demandes si c'est casher alors on lui répond si Baba Sané il était là à la caisse et que toi tu étais sur le mur alors oui je n'aurais pas posé de questions mais compte tenu que lui il est sur le mur et toi tu es à la caisse c'est pour ça que je demande en fait on doit être au meilleur de nous-mêmes et Dieu ne va pas nous demander si on a été Moshe Rabbeinu on doit être chacun d'entre nous qui nous sommes mais en dévoilant le Moshe Rabbeinu qui est en nous et en établissant de plus en plus fortement un lien profond avec Moshe Rabbeinu mais c'est vrai qu'on peut dire oui mais ça fait longtemps que c'est passé la Géoula immédiate nous est passé sous le nez on a tout manqué et là je veux dire je plains les chassidim qui pensent que le Rabbi est mort que le Rabbi n'est plus là d'où est-ce qu'ils ont la force d'avoir une vitalité dans le service de Dieu dans leur shlichot ça me paraît impossible donc en fait nous on doit savoir et c'est pour ça qu'on étudie avant tout les mamarib et ensuite les shichot et par ce biais là tout notre travail devient un travail de l'hélocut c'est à dire que dans les mamarib il est clair que la vie éternelle c'est la vie de la lumière divine et que tout est lumière divine et qu'il n'y a pas de mort et que le Rabbi maintenant quand on reprend le devant malfoude le Rabbi nous dit que le le prince de la génération continue à vivre dans un corps physique et souvent le Rabbi a dit même sur le Rabbi il est en bonne santé et dans cette situation là en fait on comprend que ce ne sont que nos yeux qui s'égarent dans une vision de la réalité qui n'est pas la véritable réalité la véritable réalité est une réalité divine alors on ne se donne peut-être pas encore mais ça va venir il faut auparavant les koraretainay c'est à dire les autres piquéar et on voit dans notre paracha que korar il était piquéar piquéar ça veut dire qu'il était malin et ça veut dire ouvrir les yeux les yeux de l'intellect et se rendre compte qu'autour de nous il n'y a effectivement que de la lumière divine et que ce que dit le Rabbi que nous sommes déjà dans les jours du Mashiach et ça c'est attesté par les sages qui disent puisque nous n'avons plus le Sheibut Galoyot le fait que les rois ne nous imposent pas de ne pas faire Torah et Mizzot de faire Torah et Mizzot donc déjà à la base nous sommes dans les jours du Mashiach il y a le bilboul des jours du Mashiach il y a la confusion des jours du Mashiach et en même temps que ça il y a tous les états de dévoilement de la Géolamétie de Veshwolema qui brillent dans les jours du Mashiach cette délivrance complète et véritable elle brille dans les jours du Mashiach et s'installe chaque jour un peu plus on ne doit pas juste attendre bon j'attends je vais voir d'où va venir la Géoula regardons les informations regardons Facebook regardons ci regardons là en fait non il faut rentrer la Géoula par notre travail au quotidien dans notre vie un jour où j'ai étudié la Kassidot c'est forcément un jour de Géoula il faut que cette étude brille sur ma journée que je puisse être capable de faire des choses fantastiques et que j'avance de niveau en niveau et que j'établisse que la Géoula c'est être avec moi-même de manière intime profondément dans toutes les situations c'est ce que le Rabbi désire de chacun d'entre nous Korar lui il a voulu établir qu'il ne peut y avoir que lui à la tête du peuple juif ça ressemble beaucoup à la politique forcément c'est de la politique mais nous nous comprenons très bien que le roi d'Israël c'est un roi choisi par Dieu qui porte en lui l'essence de la Torah l'essence l'essence de Dieu et qui s'établit dans le règne d'une royauté qui n'est pas une royauté humaine et de ce fait là il réunit toute l'humanité il se trouve largement au dessus il est ce niveau que l'on veut atteindre constamment il nous donne une grande crainte de lui-même une crainte de Dieu extraordinaire mais c'est une crainte qui est extrêmement proche de l'amour qui n'est jamais une crainte de la peur du bâton la peur de la punition c'est dépassé tout ça surtout dans notre génération où les juifs sont méritants où ils font Torah et Mitzvot parce qu'ils le veulent bien et que plus rien ne les oblige à faire Torah et Mitzvot c'est ce qui fait que Moshé lui tient la queue du serpent et il dit ça c'est ma génération à moi il a vu notre génération il a vu que nous sommes tous des serviteurs de Dieu nous sommes tous attachés au Rabbi Menachiyah dans le travail au quotidien que nous faisons et nous devons grandir avec nos qualités personnelles il n'y a pas lieu d'empiéter sur le règne d'une âme supérieure comme celle du Rabbi comme celle de Moshé Rabbeinu elle, elle établit un niveau de proximité avec la divinité la Hélocôte que nous n'approchons que par le fait d'exprimer notre âme nous-mêmes en exprimant ce que je suis je vais devenir celui que je suis réellement et devenir un réceptacle pour recevoir la lumière divine donc en fait depuis le Shabbat qui est le dévoilement de mon âme divine je brise sur la semaine qui est en cours et j'établis la Géoula Métil Vachrema Réfou Miam Mamach voilà on souhaite à chacun l'établissement de cette Géoula dans notre quotidien ne pas attendre qu'elle arrive par le biais de je ne sais où elle va arriver également de manière subite par la volonté de Dieu mais nous devons faire notre part Rabbi a dit très clairement la Géoula ne dépend que de chacun d'entre nous même s'il a dit la Géoula ne dépend que du Mashiach et la Géoula ne dépend que de Dieu alors certains pourraient dire mais il faudrait savoir elle dépend de qui en fait elle dépend de chacun d'entre nous et la Géoula c'est un moment qui est exactement la fusion de toutes les perfections la perfection du temps du lieu et également la perfection de l'âme la perfection de l'âme c'est toujours d'être soi-même dans toutes les situations voilà j'entraîne chacun vers cette idée là elle est très très importante mettre en avant notre humanité nous détacher du désir d'orgueil qui peut nous dire que parce que j'ai un certain niveau parce que j'ai une certaine famille parce que j'ai certaines connaissances je suis largement au-dessus des autres peut-être que je viens d'un monde supérieur que les autres alors voilà parce que je suis je ne sais pas chaleur parce que je suis rare parce que je suis une mère d'une famille respectueuse parce que je suis non non tout ça ça n'a pas de véritable aspect de ma valeur le véritable aspect de ma valeur c'est le dévoilement de mon âme divine au quotidien par le biais de mon travail de Torah et Mitzvot dans ma vie et c'est comme ça que j'installe la Géoula dans ma vie personnelle et c'est comme ça que je fais ma part de Shlichut pour entraîner la Géoula voilà on souhaite à chacun un Shavuatov que du bonheur et que cette paracha ce n'est pas une paracha qui nous dévoile que l'on peut se rebeller contre Moshé mais au contraire comme le rabbi a dit à un certain Nimrod qui est arrivé devant le rabbi vous rappelez que le nom Nimrod veut dire celui qui se rebelle alors un Nimrod est venu devant le rabbi il a dit je m'appelle Nimrod je veux changer mon prénom le rabbi lui a dit non je ne change pas ton prénom tu vas être le Nimrod de Bdusha au lieu de te rebeller contre Dieu tu vas te rebeller pour Dieu et ça c'est la force que chacun de nous on a se rebeller contre l'aspect figé de l'exil et dévoiler que l'exil est un réceptacle pour dévoiler pour recevoir le Aleph et établir la Géoula Métid Vashema Tarefumia voilà que Dieu bénisse chacun d'entre nous chacun d'entre vous qui est plus que du bien tangible et véritable pour chacun toutes les bras fortes que le rabbi nous donne que l'on fasse encore un dernier petit quédé sont en nous dans notre vie je suis sûr qu'on a déjà tout fait tout est déjà prêt alors qu'on n'est plus que la Géoula Métid Vashema Tarefumia Mlamas merci merci